Musique Bienvenue à Toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréable moment. On se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu plus ce que je mets en vente. En plus donc de mon jeu Tous des anges, j'ai eu envie de compléter mon activité en te proposant des guidances, des voyances, des prédictions en privé. Donc des consultations en privé parce que je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse parce qu'il y a des personnes qui sont en questionnement et qui ont besoin d'éclaircies, de conseils, de guidances. Qui traversent peut-être une impasse ou tout du moins une difficulté ou tout simplement qui ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur une situation en particulier. Et donc j'ai décidé de vous mettre, de vous proposer donc des guidances, des consultations. Donc je vais tout d'abord commencer par mon jeu avant d'attaquer les guidances. Donc hop là, voici mon jeu Tous des anges. Donc c'est un oracle que j'ai créé en auto-édition qui a été créé exclusivement en France. Des illustrations à l'impression. Donc j'ai fait une vidéo dédiée à cela. Je te la mettrai en barre d'informations et également dans le petit i. Mais pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon jeu, voici donc le type de carte. Donc c'est un oracle le normand. Celui-ci possède 37 cartes. Pourquoi 37 ? Parce que la dernière carte, la carte complémentaire, est une carte qui représente la fatalité. Alors elle est représentée par les trois normes, puisqu'il y a des personnalités nordiques dans mon jeu. C'est un jeu assez personnel. Voilà. Là voici donc la carte additionnelle qui est représentée par les trois normes et qui a pour signification la fatalité. Et elle représente également comme ici la période de Noël, une maison en pain d'épices, peut-être celle de Hansel et Gretel. Suivant ton imagination. Il y a différents thèmes comme la campagne qui est représentée. Noël donc. Le Japon également. Voilà, la campagne avec ce magnifique bouquet de fleurs qui ne veut pas focusser. Et comme je suis loin, voilà, là tu vas aller voir les cartes. Voilà. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu de vent, j'aimerais pas qu'elle s'envole. Voilà, ici nous avons par exemple l'ours, les petites souris, le livre à moitié ouvert. Et la particularité de mon jeu également. C'est que pour chacune des cartes, j'y ai inclus une chanson et ou un film. Ce qui peut vous permettre de vous plonger dans l'ambiance de la carte. Et également développer votre intuition. Voilà. J'espère que tu vois, j'ai l'impression que ça ne focus pas trop. Je crois que ça ne va pas focusser pour toutes les cartes. Et voilà. Le dos des cartes est inspiré de l'art nouveau. Donc c'est un oracle que j'ai créé en collaboration avec mon tatoueur Frédéric. Voilà. Et donc, pour accompagner cette carte, vous avez un livret où est mentionné donc la chanson et ou le film. Voilà. Et puis je vous explique un petit peu le pourquoi du comment j'en suis arrivée à créer cet oracle. Et puis je me présente tout simplement et ainsi que mon tatoueur. Elles sont dans un étui souple. Voilà. Elles sont dans un étui souple qui, celui-ci, est aussi dans une pochette, une petite pochette en organza avec des motifs papillons. Alors pourquoi le papillon ? Parce que j'ai eu envie de symboliser l'évolution et la transformation du consultant. Et avec donc également le jeu et la pochette, vous avez une pierre roulée en cristal de roche. Donc, c'est un oracle qui est au prix de 27 euros, plus les frais de port. Vous avez le choix entre l'envoi par Mondial Relais ou alors l'envoi Colissimo, donc directement à votre domicile. Les frais de port sont différents, bien évidemment, si vous choisissez Mondial Relais ou Colissimo. Je vous en avertis avant l'envoi, avant le paiement. De toute façon, je n'envoie pas avant le paiement, bien évidemment. Vous en êtes avertis avant paiement et comme ça, tout se passe comme cela doit se passer. Voilà donc pour mon oracle en auto-édition. Alors là, les petits bords sont cornés parce que ça fait 6 mois que je l'ai à peu près. Donc forcément, mais voilà, de base, les boîtes sont neuves. Donc, il y a quelques exemplaires encore en stock. J'en ai encore quelques-uns. Donc, si toutefois, tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter par mail ou alors en message privé si tu as Instagram. Et je me ferai un plaisir de faire connaissance avec toi, que nous faisions connaissance. Et puis voilà, d'aboutir, que tu puisses acquérir mon jeu peut-être s'il t'intéresse. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes notes pour te parler de mes consultations en privé. Alors, il y a plusieurs formules par rapport à mes consultations. Vous avez donc l'option pour une réponse à une question, voilà, qui dure à peu près 10 minutes. Vous avez un domaine en particulier qui dure à peu près 30 minutes. Alors, pour la réponse à une question, 10 minutes, 5 euros. Pour un domaine particulier, il faut compter à peu près 30 minutes pour 15 euros. J'ai également mis en place la newsletter à 7 jours, si vous souhaitez avoir une vue générale sur les 7 jours à venir. Donc, ce que j'aimerais préciser, c'est que sur les 7 jours à venir, ce n'est pas du lundi au dimanche. Si par exemple, vous prenez rendez-vous un mercredi, ce sera jusqu'au mercredi, voire jusqu'au jeudi, puisque les énergies bougent tout le temps. Donc, on ne peut pas être carré au jour le jour. Il faut quand même avoir une petite marge. Donc, la newsletter à 7 jours et enfin la newsletter à 30 jours, plus ou moins 30 jours, la guidance, voyance, prédiction au mois. Elle dure à peu près une heure au prix de 40 euros pour la newsletter à 30 jours. Et pour la newsletter à 7 jours, on est sur plus ou moins 45 minutes au tarif de 30 euros. Je m'occupe, je travaille dans les domaines sentimentaux, professionnels et relationnels, voire financiers. Mais en général, le financier peut rejoindre le professionnel, mais pas que. Donc, voilà, je ne touche pas au domaine de la santé physique. Alors, pour l'instant, les consultations se font le week-end. Je les mets en place le week-end, donc le samedi et le dimanche, de 9h à 19h. Je tiens à préciser que vous aurez toujours votre libre arbitre. Quels que soient les mots que je puisse vous transmettre, les messages que je puisse vous transmettre, vous aurez toujours votre libre arbitre. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire, vous transmettre, il faudra l'accueillir avec bienveillance et de façon constructive. Sachez également que parfois, il faut laisser le temps aux énergies de se mettre en place, parce que parfois, ça peut ne pas du tout vous parler. Et puis, quelques temps plus tard, vous dire que oui, effectivement, ça peut être ça. Donc, je ne donne aucune précision dans le domaine de la santé, ça, je te l'ai dit auparavant. Je travaille avec mes tarots, mes oracles, mes ressentis, mon intuition, mes visions, donc clairaudience, clairvoyance, clairsentience. J'ai besoin pour votre consultation en privé, j'aurai besoin de votre nom, prénom et date de naissance. Je travaille également avec le pendule, donc si vous souhaitez travailler, si vous avez une question par rapport à une personne en particulier, il me faudra une photo sans filtre de la personne ou de vous-même, si vous avez une question par rapport à vous, une photo sans filtre, c'est très important. Discrétion assurée, ça me paraît évident, mais c'est un point que j'ai souhaité quand même vous le préciser. Concernant le paiement, il se fait via Paypal, uniquement via Paypal. Et pour la prise de rendez-vous, je vous invite à m'envoyer un mail, donc en privé, donc un mail. Et sinon, on peut voir ça également sur mon compte Instagram en message privé pour mettre en place notre rendez-vous. Et donc, concernant justement notre rendez-vous, vous avez plusieurs options. Donc, soit en direct, c'est-à-dire via messagerie Instagram ou Skype. Soit par mail, c'est-à-dire que je vous envoie un fichier PDF après l'interprétation du tirage. Par vidéo, après l'interprétation du tirage, via Oui Transfer. Et voilà, on a terminé pour les guidances. Tu as les tarifs. Je reviens quelques instants sur mon oracle Le Normand. Alors, il est au tarif. Si tu vous optez pour l'envoi Mondial Relais, il vous coûtera donc 32 euros, frais de port compris, 32 euros via Mondial Relais, 35 euros si vous souhaitez une livraison à domicile avec Colissimo. Et si vous habitez dans les Dom-Toms, il vous coûtera 40 euros. Donc, toujours, frais de port compris. Je te le montre un peu plus. Voilà. Ensuite, je vous propose également à la vente des pochettes faites main par ma maman. Elle les a faites il y a quelque temps. Donc, ce sont des pochettes toutes simples avec différents formats. Alors, pareil, je vous ai fait un post sur mon compte Instagram avec les dimensions de chacune des pochettes. Là, je ne les ai pas toutes. Donc, si vous êtes intéressé par une pochette en particulier, faites-le moi savoir toujours pareil par mail. Et je vous enverrai les dimensions si vous n'avez pas Instagram. Et également, je vous enverrai une courte vidéo si vous souhaitez voir quel est le jeu qui peut loger dans chacune de ces pochettes. Alors, on va commencer avec... Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que j'avais deux modèles carrés. Donc, on va commencer par ce modèle avec des oiseaux. Voilà. Donc, c'est un modèle assez carré. Lien de serrage. Pour le côté sur celui-ci. Sur celui-ci, sur chacun des côtés. Voilà. Il y a également ce modèle avec des fleurs de cerisier. Donc, inspiration japonaise. Avec un lien de serrage de chaque côté. Voilà. Vous avez également ce modèle. Vous avez, par exemple, je sais que pour celui-ci, le tarot Hush. Le Hush tarot. L'hoge dedans et vous avez encore un petit peu de marge. Donc, celui-ci est en stretch. Voilà. Doré à paillettes. Avec toujours un lien de serrage de chaque côté. Chacune des pochettes est au prix de 5 euros. Plus les frais de port. Qui sont calculés à la fin et avant paiement. Comme ça, vous vous êtes avertis. Voilà. Ouh, il commence à pleuvoir. Je vais me dépêcher. Cette pochette, également la même violette à paillettes. Violette rose à paillettes. Voilà. Toujours le même moyen de serrage. Ce modèle également, noir à paillettes, grise. Voilà. Toujours moyen de serrage. Hop. Ce modèle également. Avec des fleurs esprit japonisantes. Des chrysanthèmes. Si ma mémoire est bonne. Lien de serrage. Toujours pareil. De chaque côté. Et enfin, on arrive aux pochettes qui sont doublées. Comme ce modèle, par exemple. Avec des têtes de mort. Esprit halloween. Ou recueillement. Ce modèle est doublé comme ceci. Voilà. Toujours un moyen de serrage. De chaque côté. Celui-ci, également. Ce modèle aussi. Est doublé. Voilà. Avec des petites fleurs. Je ne sais pas si tu vas le voir. Voilà. Esprit damier. Avec toujours un moyen de serrage. De chaque côté. Et on termine. Avec ce modèle. Qui est un tissu jacquard. Voilà. Qui n'a pas besoin d'être doublé. Puisque le jacquard est assez épais. Et assez résistant comme tissu. Avec un... Comme moyen de fermeture-ouverture. La pression. Voilà. Donc, chacune des pochettes. Je les ai mises en vente. Au prix de... De 5 euros. Sans les frais de port. Donc, suivant le modèle. Suivant le nombre d'articles que vous prenez. Eh bien, les frais de port sont calculés en fonction. Et donc, même chose. Mondial Relais. Ou alors Colissimo. Ce sera à vous de voir les amis. Et on termine. Avec donc des boîtes d'encens. Également. Que je mets en vente. Donc, chacune des boîtes. Est au prix de 2 euros. Sans les frais de port. Donc, même chose. Soit via Mondial Relais. Soit via Colissimo. Alors. Je vais avoir. Le Nug Forest. Donc, je vais avoir cet encens. Celui-ci. Le Super Hit. Voilà. J'ai une boîte pour chacun des encens. Quand c'est vendu. C'est vendu. Puisque je veux. Prioriser mes consultations en privé. En principale activité. Ici. Je vais avoir l'encens. N'Akshampa. Alors. Celui-ci. Il me semble que j'ai deux boîtes. Pour celui-ci. J'ai également. De l'encens. Saint Michel. Saint Michel Archange. Saint Michel. Le Palo Santo et Peno Pene. Voilà. Avec mon superbe accent. De l'encens. De sauge blanche. Donc, ce sont des bâtonnets. Ce sont des bâtonnets. Vous avez également le pontifical. De l'encens pontifical. Vous avez de l'encens de lavande. Donc, ce sont des boîtes neuves. Tu peux en être sûr. De toute façon. De l'encens de rose. En bâtonnets. J'ai également. Différentes boîtes. De l'encens de sauge blanche. De Californie. Alors. J'en ai plusieurs. Pour l'ange. De l'encens de l'ange gardien. Qui sont très très bons. D'ailleurs. J'avais acheté une boîte aussi. Pour moi. Et je trouvais qu'ils sont très très bons. De l'encens de citron. Alors. Ça peut vous servir. Pour parfumer une pièce. Mais voilà. Aussi. Pour vos rituels. Vous avez également. De l'encens. Nagamba. Purification. Comme ceci. Vous avez de l'encens. Padre Pio. Encore un autre encens de pontifical. Mais d'une marque différente. Donc au niveau du pontifical. Voilà. Voilà. Les deux. Enceens de pontificaux. Voilà. C'est juste les marques qui sont différentes. Et une boîte du Sacré-Cœur de Jésus. Une boîte d'encens Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Je remets une boîte de maille. Et on termine avec les autres. Parce que j'en ai d'autres. Donc California. Sauche blanche. J'en ai une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. J'ai sept boîtes. Qui je pense ne seront pas renouvelées. Comme je te disais tout à l'heure. Je souhaite privilégier mes consultations. Puisque c'est ma motivation première. Quant à la création de ma micro-entreprise. Donc là. Ce que je te disais tout à l'heure. La deuxième boîte d'encens Nakshamba. Donc je vais avoir deux boîtes. Je vais avoir aussi des boîtes de Benjouin. Voilà. De l'encens Love. Ensuite j'ai encore un pontifical. Une deuxième boîte de l'avant. Donc du coup tu vois. Je ne savais plus. Ce que j'avais au niveau des. Des ombres. Au niveau des nombres. J'ai une autre boîte de Benjouin. Mais ce n'est pas la même marque. Ici c'est Toulasi. Et là c'est Aromatica. Donc Toulasi et Aromatica. Enceint de Benjouin. Le sang de dragon. De l'encens. De l'encens de sang de dragon. Merci. De l'ambre. Encore Benjouin. Mais deux marques différentes. De la marque M. De l'encens Saint-Michel. Mais d'une autre marque que l'autre. Alors. Marque Védic. Et là nous sommes sur la marque Aromatica. Voilà. Et on termine par du bois de centale. Les amis. Voilà. Donc pour ce petit. Cette petite explication. Cette petite précision. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par une pochette. Par une boîte d'encens. Ou par une consultation en privé. Et bien n'hésitez pas. Contactez moi par mail. Ou alors si vous avez Instagram. Et que vous préférez communiquer par Instagram. Contactez moi en message privé. Il reste également. Je te le précise. Des exemplaires de mon oracle. Tous des anges. 37 cartes divinatoires. Pour développer votre intuition. Sur une base. Le norme. Et aussi. Pourquoi tous des anges. Parce que nous sommes tous des anges. Voilà. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021